bonjour à tous alors j'ai acheté un skimmer parce que j'ai un problème à la piscine puisque j'ai une fuite au skimmer et je ne sais pas pourquoi enfin je pense savoir pourquoi mais là je viens de refaire le carrelage donc on est en plein été j'ai pas envie de toucher au truc donc je me suis dit je vais me servir de la la prise balai pour fabriquer un skimmer de fortune en attendant de réparer à l'automne donc évidemment il existe des choses toutes faites déjà mais je me suis dit c'est surtout j'ai trouvé un skimmer à 23 heures donc avec panier tout petit il faut y aller le panier donc on a un panier il y a des vis ça je sais pas que c'est ça c'est pour le fond ah oui ça c'est pour faire une prise balai ah oui pour le skimmer d'accord on a ça aussi en fait c'est comme si c'était une installation complète d'une petite piscine et donc le flotteur comme ça je trouve un système ridicule voilà voilà vraiment ça c'est un peu lourd alors l'idée elle est alors où je me fixe ici ça dépend de la hauteur en fait j'ai plus en tête où elle m'a prise balai à hauteur où je me fixe ici c'est assez lourd c'est tout bête je me fixe ici je fais un coup d'eau je reprends ici je suis un trou là je prends un trou là on va voir et nous ce serait de voilà donc en fait à principe j'ai tout l'autre voilà après vous avez par dessus il y a l'hélice je sais pas si il a un sens il faut que je fasse un coude comme ça puis que je remonte donc ce que je vais faire j'ai trouvé déjà un bouchon pour la prise balai et j'ai fait un trou en fait à l'opposé à ce niveau-là alors j'avais réversi évidemment j'avais fabriqué ça ah oui pour pour déboucher la piscine ça ça va dans la prise balai là tiens un truc comme ça en fait et là c'est ça j'avais une impression et j'ai trouvé ça j'ai eu de la chance et donc je vais faire un trou ici bon j'ai changé de plan après l'affection j'ai trouvé en fait j'avais d'anciens ça c'est pour la robinette d'évier j'avais reçu ça avec des éviers donc j'avais un certain nombre de de connecteurs comme ça avec des connexions et en fait ça rentre c'est la bonne dimension ça doit être pour du 40 je pense c'est la bonne dimension que ce soit sur la prise balai et sur et sur le steamer donc c'est pas mal donc le système que j'ai trouvé j'en avais assez en fait c'est tout bête j'avais un problème de hauteur de départ j'aurais pu fixer ça directement ça puisque ça ça marche en fait j'avais ça qui est la bonne longueur j'ai un problème de hauteur j'étais vraiment trop trop bas donc donc en fait donc ça peut être ou comme ça ou d'ailleurs comme ça en fait après on peut le mettre on peut changer la direction dans tous les sens ça c'est super ça c'est super C'est parti. Après, j'ai un doute quand même sur la tenue dans le temps. On va voir, on va le tester. En fait, ça s'enlève très facilement. Et donc, on ne le voit peut-être pas bien, mais ça sort dans la prise balai. Et surtout, ça fonctionne. Il est peut-être un peu loué. Je suis peut-être un peu haut, non ? Je suis bien au milieu. De toute façon, l'eau est un peu haute là. Donc, ça ne fera que descendre. Mais de toute façon, je peux le régler. Le seul truc, c'est que j'arrive à le maintenir en frottant ces systèmes de fermeture qui frottent contre la prise balai. C'est juste ça. J'en réfléchis à autre chose. Il faudrait peut-être que c'était plus simple. Je ne sais pas. Écoutez, pour l'instant, on va voir. Ça marche très très bien. Et l'intérêt, c'est que je vais pouvoir choisir... Vous voyez, on voit bien des produits qui... Je vais pouvoir décider du côté. Alors, peut-être qu'il faut que je le réinverse. Je vais le mettre dans ce sens-là, parce que peut-être que la piscine fait un tour. Enfin, ça ne fera pas le système, évidemment. Mais bon, c'est en attendant. C'est en attendant. J'en ai marre de ramasser des trucs au-dessus de l'eau. Et puis, ça évite que ça tombe. Au fond. Voilà. Allez, on va voir. Comment on pense à... Alors, un petit retour d'expérience concernant la pose du skimmer. Ça fonctionne bien. Alors, ça bougeait pas mal. Voilà, ça fait un an, à peu près. J'ai toujours pas réparé. J'ai 5 skimmer, mais bon. Voilà, on va le faire un jour. Et puis, voilà, je me suis servi, en fait, d'une fixation pour la bâche. Pour vraiment le fixer là. Et donc là, il est bien fixé. Il fonctionne bien. Il ne bouge plus. Il ne bouge pas plus. Et en fait, ça permet aussi à la bâche d'ensoleillement, de passer par-dessus sans problème. Donc, voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada